bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon on va se retrouver pour une vidéo très rapide fait un peu à l'arrache comme tu peux le voir il ya un contre jour de merde donc j'espère que tu vas bien voir je t'avais dit sur instagram que j'ai le commando de mon trafic à changer il m'avait dit que vous avez un tuto du coup aujourd'hui bah c'est parti pour un tuto sur comment changer un commando sur un trafic mais c'est sur un véhicule en général tu verras ça se ressemble plus ou moins en fonction des véhicules et surtout en fonction des options que tu as sur le commando bon du coup sur le trafic comment tu sors le commando en fait sur le trafic faut que tu démontes la garniture ça c'est valable pour tous les véhicules qui est autour du commando pour mon trafic moi j'ai deux vis c'est du torx de vin en dessous et puis après c'est juste à déboîter en fonction des véhicules tu as plus ou moins de vis après pour le renault en général c'est toujours le même système surtout pour les véhicules des années 2004 type clio 2 kangoo etc une fois que tu as défait les vis et que tu as déclipsé les garnitures il y en a qui le font avant mais moi j'ai fais maintenant tu peux remonter entièrement le volant vers toi faut que tu le tires vers toi donc tac tac pour pouvoir enlever entièrement les garnitures et mon trafic qui était tout propre il est re dégueulasse putain bon maintenant tu as accès au commando beaucoup plus facilement et ensuite c'est vraiment tout con sur le trafic tu as deux petites languettes style fiches électriques tu les pinces et tu tires le commando vers toi hop là et voilà il est sorti tu as juste à remettre le nouveau et après tu n'es pas con tu remontes comme tu as démonté par contre tu vois moi j'ai pris un adaptable qui va sur plusieurs véhicules et tu as des options notamment s'il y a les feux de brouillard arrière que moi je n'ai pas donc forcément tu auras des fiches en plus mais t'inquiète pas c'est pas grave quand ça rentre dans ta fiche mal à l'intérieur il n'y a rien à ce endroit là normalement donc du coup tu devras pas de problème bon du coup j'ai cherché la clé pour le mettre en route et je vais regarder bien sûr si tout fonctionne correctement avant de prendre la route avec du coup mon problème moi c'est que j'avais pas de plein phare donc j'ai checké directement ça déjà les veilleuses j'ai checké avant ça marche les feux de croisement pareil quand j'ai mon plat phare ça s'allume mon tableau de bord et si je passe devant les plafards fonctionnent correctement donc tu vois je suis content j'ai résolu mon problème après là je vais checker les clignotants je vais pas de les faire tous hein mais je vais tout checker parce que j'ai ce que j'ai sur mon commando pour voir si tout fonctionne correctement bon du coup le commando est changé il fonctionne j'ai plus qu'à remonter les garnitures comme je l'ai démonté j'ai l'archilipse après je reviendrai le volant etc et c'est terminé bon cette vidéo touche à sa fin j'espère que ça aura plu c'était assez rapide assez à l'arrache tu vois c'est vraiment super simple à faire donc si tu as un commando qui est mort et que tu sais que c'est ça si tu as réussi à l'identifier n'hésite pas à le faire toi même après je dis pas tu prends une dernière bm ou une dernière audi c'est un peu plus compliqué mais dans l'ensemble sur des véhicules entre 2000 jusqu'à 2012 c'est super simple à faire je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo